Salut la team, nouvelle semaine, nouveau vlog. Alors aujourd'hui avec Mamie non naturelle, le bouton de fièvre, le stress, les insomnies, voilà. On n'est pas marqué si c'est pas beau tout ça ? Magnifique, un vrai rayon de soleil ! Donc on est lundi, je suis en train d'appeler les collèges lycées. Alors moi, Eden passe au collège, Lena est au lycée et Noam est en primaire. Donc je suis en train d'essayer de trouver trois écoles sur Pau. D'abord c'est dans le public, ils sont obligés de les prendre, il n'y a pas de soucis. Mais en fait, j'ai du mal à les joindre. Donc j'ai laissé des messages, je vais attendre que demain on me rappelle. Donc là, aujourd'hui c'est paperasse paperasse. Hier j'ai fait des cartons, encore, j'ai trié les jouets. Ça se vide quoi, tout doucement, regardez, il y en a partout. Bon ça j'ai pas fermé, mais bon. Faut que je dégage le meuble là aussi, cette semaine j'aimerais bien qu'il parte. Je vous en reparlerai dans une vidéo exclusivement sur ça, mais j'ai reçu un bon plan. J'ai reçu les culottes de règles, pas en culotte en fait, en maillot de bain. Voilà, là c'est Sister République, et en fait dedans c'est un maillot de bain. Donc les culottes de règles Sister République, je les ai testées déjà, ça fait deux ans, un an et demi. Tous les mois je les utilise. Je veux dire, ça c'est révolutionnaire pour moi. Ça fonctionne super bien, c'est un truc de fou. Donc elles m'ont demandé si je voulais que je teste leur nouvelle création, c'est-à-dire le maillot de bain. Donc j'ai dit oui, on va tester un maillot de bain pour règles. Voilà, écoutez, on est des nanas, faut pas se voiler la face. Toute ta vie t'as ça, donc si on peut faire des économies et attraper moins d'infections et moins mettre de trucs cancérigènes dans cette partie-là, autant tester. Donc ça je le testerai dans une vidéo. Là ce que je vais faire, je vais vous faire voir des écouteurs que j'ai pris pour l'ENA. Parce que c'est son anniversaire dimanche, donc je pense que quand vous verrez ce vlog, ça sera la happy birthday à l'ENA. Donc allez, je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Donc déjà j'ai reçu ce carton Shop Disney, j'ai fait une petite commande pour elle. Mais je l'ai reçu ouverte. Non mais les cartons Shop Disney, on en parle, c'est trop bien. Je vais vous faire voir. Je lui ai pris une serviette Roi Lion. Regardez-moi cette pépite. Elle est trop belle. Elle va kiffer. Petite serviette Roi Lion. Et là, il y a le mug Lilo et Stitch. Plutôt Stitch. Je crois qu'il y a Angel aussi. Non, il n'y a pas Angel. Mais elle adore l'ENA Stitch. Donc voilà, je l'ai pris sur Shop Disney. Je vais vous montrer, je lui ai pris une Gymshore. Et regardez, dès qu'il y a un carton, qui c'est qui se ramène ? Oui, je parle de toi. Je sais que tu vas aller dedans. Je vais le mettre par terre. Regardez, elle va aller dedans direct. Voilà. N'achetez pas de jouets à vos animaux. Les cartons, ça suffit. Alors là, elle va kiffer. Pendant une heure, elle va rester dedans. T'es bien, mamie ? Oui. Regardez ce que je lui ai pris. Une Gymshore. Et en fait, j'ai utilisé mon propre code promo sur Génération Disney. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai eu 7 euros de réduction. La meuf, elle prend même ses propres codes promo. Il est immense, le carton. Je ne sais pas si vous verrez. Mais regardez, il est immense. Il est immense. Je vais vous l'ouvrir. Alors, en fait, voilà. Je crois que je l'ai mis à l'envers. J'ai un doute. Non, non, c'est comme ça. On a Timon, Pumba et Simba. C'est la scène du dessin animé, en fait, quand il chante Hakuna Matata. Et vous avez Simba version jeune. Ça, c'est aimanté. Ça fait des années quand elle le voyait à Disney. Elle disait, je le veux. Je disais, c'est trop cher. Donc là, j'ai fait un 4 fois sans frais. Elle a 16 ans quand même. C'est important, 16 ans, je pense. Donc, voilà. C'est une date butoir, 16 ans. Après, c'est 18, 20 ans, vous voyez. Donc, j'ai voulu lui faire plaisir. Et là, on a... Bon, j'ai laissé le polystyrène. Ça protège. On a Simba jeune. Et voilà. Il y a juste à changer les deux. Donc, voilà. C'est super sympa. Je pense qu'elle va kiffer. Elle ne s'y attend pas. Donc, petite surprise. Et voilà les écouteurs. Regardez comment ils sont beaux. C'est un rose gold un peu. Donc, on va les ouvrir. Et puis, je vais voir un peu quand même le son, s'il est bon ou pas. Bluetooth. Voilà. Bon, elle n'est pas trop fan du rose gold. Mais les autres, je trouvais que c'était un peu cheap. Et celle-là, je trouve que c'était sympa. Regardez-moi ça. Donc, c'est des boîtes aimantées. Franchement, c'est trop bien. Donc, je vais ouvrir. Hop. Regardez. La pépitasse. Ah, ça fait trop que non ? Et ça fait tellement que là, j'espère qu'elle sera contente. Regardez comment c'est. Non, mais c'est tout compact. Je ne sais pas comment on fait pour les enlever. Ah, on a juste à les tirer. Un là. Et un là. Ça fait genre embout Apple. Moi, j'aime bien ces embouts-là. C'est fourni avec une petite coque de protection. Je pense que ça se met dedans. Comme ça. C'est mignon. Comme d'hab, il y a une petite boîte. Il y a la notice. Donc, c'est des écouteurs assez fastes. Et on a la petite prise, comme d'habitude. Là, je viens d'enlever le petit embout bleu. Et regardez, je les ai remis dedans pour que ça se connecte. On voit la batterie. Alors, je crois que ça se prononce plutôt Ace Fast. Parce que assez fast, moi, je te l'ai dit à la française. Donc là, on voit que les deux sont chargés. Vous voyez, ils sont en train de charger à 99%. Donc, nickel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit son. Et on va voir si on l'entend d'ici. Et je vous dirai si le son, il est bon. Attendez, je vais les mettre dans mes oreilles. On en entend bien. Le son, il est bon. C'est trop fort. Le son, il est net. Donc là, franchement, c'est un test. Le son est net. C'est le principal. Et il est fort. Vous pouvez le régler, bien sûr. Les embouts, moi, ça s'adapte mieux à mes oreilles. Celle-ci, je préfère. Vous avez le petit appareil pour charger de batterie. Vous avez le petit silicone de protection, le chargeur, la boîte. Donc, voilà. C'est un bon plan. Donc, je vous le mets en barre d'infos. J'ai le lien. Donc, si au cas où. Parce que parfois, on me demande. Tu peux me faire voir où tu l'as eu, machin. Là, j'ai le lien. Je vous le mets en barre d'infos. Donc, ce que je vais faire, il faut que je tourne une vidéo aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve à tout à l'heure. Du coup, alors, on est mardi. Il est 9h30. J'ai déjà déjeuné. Quoi ? J'ai déjeuné. J'ai vu un chocolat. Je viens de téléphoner pour le changement d'école qui est galère. J'ai eu une dame très sympathique hier qui m'a donné un numéro de téléphone. Elle m'a dit. Alors, si ça ne fonctionne pas, vous ne faites pas le 11. Vous faites le 26 à la fin. Si le 26 ne fonctionne pas, vous faites le 59 à la fin. Il faut bien insister. Bon, ça va. J'ai eu quelqu'un tout de suite de l'académie de Pau. Alors, il va peut-être avoir un problème. C'est le chat qui se mord la queue. Je suis au bout de ma vie. Bon, là, j'ai fait des... Ils m'ont envoyé ça, en fait. Bon, bref, des documents. Alors, quand on est en primaire, c'est les mairies qui font les changements d'adresse. Donc, c'est un certificat de... Pas de radiation, mais bon, je ne sais plus. Bref, ils sont transférés automatiquement. En primaire, ça va vite. Eden, il rentre au collège. Elena est au lycée. Alors là, c'est des demandes d'affectation. Il faut remplir des documents. Je vois, Elena est dans un lycée qui n'est pas ici. Donc, il va falloir que je ramène les documents. Qui tamponne ? Savoir si elle passe bien en général. Bon, on a reçu. Elle passe bien en général en première. Mais, voilà, c'est l'académie de Bordeaux, en fait. Donc, première générale, c'est les fiches navettes. Il faut qu'il y ait un tampon avec les bulletins et tout ça. Qui est galère. Et après, il m'a dit, il faut me renvoyer ça aujourd'hui. Il est gentil, lui. Non, je ne peux pas. Je ne les ai pas. Alors, collège, Eden, il est en CM2. Donc, ça va aller plus vite. Parce que ces documents-là, là, je n'ai plus la directrice. Je les aurai tout de suite. Mais le lycée, c'est un peu plus compliqué. Ils m'ont dit, il faut une quittance de loyer avec votre nom dessus de votre futur logement. J'ai dit, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Pour l'instant, j'ai juste quelqu'un qui peut m'héberger. Donc, ça ne va peut-être pas fonctionner. Je dis, je fais comment ? Mes garbains, ils vont être déscolarisés. Ils sont mineurs. Ils ne peuvent pas. Ils ont moins de 16 ans. Ce n'est pas possible. Bon, on va faire. Je dis, je n'ai pas le choix. Je suis berger, je suis berger. Je n'ai pas de logement. Vous le savez très bien. Je vous en parle dans mes vlogs depuis le 10 ans. Depuis le mois de septembre, je me bats pour avoir un logement. Donc, moi, je lui dis, les écoles, elles ferment fin juin, début juillet. Moi, au mois de septembre, ce n'est pas que j'arrive et je n'ai pas d'école là-bas sur Pau. On ne sera plus ici. Donc, ça, c'est sûr. Même que je n'ai pas de logement, je me barre. Donc, voilà, je serai berger, je serai berger. On n'arrête pas de me dire, vous n'êtes pas prioritaire. Là, j'espère que je serai prioritaire pour avoir un logement. Il ne faut pas déconner. Au bout d'un moment, je ne vais pas faire du camping pendant six mois chez des gens. Même si je suis accueillie ou hébergée, c'est gentil. Mais bon, pour le bien-être de tout le monde, chacun a besoin de son espace. C'est normal. Donc là, j'espère que ça va se débloquer. En tout cas, j'essaye de faire les papiers avant de partir. Comme ça, je serai rassurée. Ils seront inscrits déjà quelque part quand on arrive là-bas. Ils ont tous leur école. J'ai quand même un primaire, collège et lycée et un université. Sachant que l'université, lui, il reste là. Mais là, c'est pareil. Je l'ai aidé à faire des papiers hier et tout ça. J'ai quatre niveaux différents. C'est du boulot d'être maman. Bon, celles qui disent que ce n'est pas compliqué, c'est compliqué. On fait comme on peut. Moi, parfois, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Voilà, je camberge beaucoup. Donc là, les papiers de scolarité, ce n'est pas fini. Mais au moins, ils sont devant moi. Ça, c'est fait. Ça commence à avancer petit à petit. Et c'est vrai que sans adresse fixe, compliqué. Mais bon, moi, je n'ai pas de logement. Je démarche tout le monde. Je démarche tout le monde. On ne me donne rien. Alors, je vous retrouve l'après-midi. Je m'en vais à Chaussée à voir mes anciennes collègues de travail. Et je vais leur gratter des cartons pour mes colis. Mes colis. On va y arriver, on va y arriver, les gars. On va y arriver. Pour faire mes cartons de déménagement. Voilà. Donc, je vais... Sachez que, voilà, si vous êtes du Cambresi, elles en donnent à tout le monde. Quand je travaille là-bas, on en donne aussi aux clients. Donc, allez, c'est parti. Cherchez des cartons. Bon, je viens de vous tourner un TikTok. Donc, je rentre mon matos. Et j'ai testé un nouveau mascara que j'ai trouvé à Action. Ok, bordel. Pouf, à chaque fois, c'est la rue de bordel. J'ai testé ce mascara-là. Il coûte 3,95 €. C'est celui que j'ai là, en ce moment. Vous voyez. Par contre, il est très pâteux, quoi. Après, c'est un bourgeois. 3,95 €, j'ai envie de vous dire. En magasin, c'est au moins 10, 15 balles. Donc, ça vaut le coup. Donc là, je vais ranger les ailes. J'ai trouvé ce mug-là aussi. Il est sympa. Franchement, il est sympa. C'était le dernier. Ça, ça a testé les chamallows. Bon, voilà. Là, après tournage orange-chat, ça, c'est pour l'anniversaire à mon fiston. Sinon, pour les écoles, je n'ai pas réussi à voir tout le monde. C'est un sacré bordel. Je suis vraiment angoissée. Je vais en perdre mes cheveux, vous voyez. Je suis sûre que ce déménagement va me transformer. Et je ne sais pas si c'est du côté positif. Parce que je suis vraiment très angoissée. En tout cas, je vous remercie. Je range en même temps. Je vous remercie à tous ceux et toutes celles qui sont passées commande sur Vinted. Je vous avais dit que ça pouvait m'encourager. Et beaucoup l'ont fait. Donc, je vous remercie. Je vais refaire du tri. Ne vous inquiétez pas avant de partir définitivement. Et ce que je n'arrive pas à vendre, je le donnerai à des gens que je connais ou Emmaüs. D'abord, je dois donner des meubles. Alors, je ne les emporte pas tous. Le canapé-là, ils ont 10 ans. C'est du cuir. Mais à force, vous voyez, ça craque. Et vu que je prends un tout petit camion, je ne peux pas le prendre. Sinon, je l'aurais pris. En attendant, c'est quand même un canapé. Mais là, pour l'instant, c'est mort. Ça ne passera pas. Je ne pourrais pas prendre tout. Parce que je dois prendre mon frigo, machine à laver. La vaisselle, il a lâché. Donc ça, je ne le prends pas. Voilà. Que galère. Bon, allez. Je continue le rangement. A tout à l'heure. Bon, je vous retrouve. On est vendredi. La meuf a leur maillot de bain alors qu'il fait gris. Je viens de faire une vidéo où j'ai testé les maillots de bain chine. Vous ne la verrez pas maintenant. Vous la verrez. Dans 15 jours, ils m'ont imposé une date. C'est rare. Mais là, ils me l'ont fait. Donc, j'ai tourné deux vidéos d'un autre site aussi de vêtements qui n'était pas oufissime. Mais les maillots de bain, je me suis tapée des barres. N'hésitez pas à aller la voir. Elle sortira sûrement vers le 12-13 juin. Mais je n'ai pris que des maillots de bain chelou. Vous voyez, matière un peu comme ça, brillante. On a de la maille. On a du fluo. Des maillots de bain longs. Des bikinis. C'est la folie. Donc là, je vais me changer. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure ou demain. Salut tout le monde. Alors, on est samedi. Là, j'attends une abonnée parce qu'elle a gagné le concours et elle m'a dit qu'elle n'habitait pas trop loin d'où j'habite. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas se rejoindre ? Ça a habité d'envoyer les frais de bord. Et là, après, on va couper les cheveux, Aiden. Non ! Ouais, il n'aime pas. Il n'aime pas, mais on est obligé, Lapin. Regarde tes cheveux ! Il était plus long avant. Ouais, mais là, c'est la quête. Il était 10 fois plus long avant, monsieur. Ah ouais, non. Donc là, on s'en va aller se goûter, couper les cheveux. Aiden. Non, non, non. Si, 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 si. Bon, je vous retrouve en ce dimanche. Je n'ai même pas fini mon vlog. Je vais le poster aujourd'hui. Je suis en train de tester un aspirateur. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais celui-ci, regardez. Il a des lavettes. Il est en train de laver mon sol en même temps qu'il aspire. Mais c'est des grosses lavettes. Regardez comme ça. Donc là, bien sûr, il ne connaît pas ma maison. Donc il va un peu passer partout pour identifier le terrain. C'est le cas de le dire. Il va faire un repérage de la zone. Mais il lave en même temps qu'il aspire. Alors là, il est en train de laver et aspirer. Mais le truc, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Franchement, il faut le dire. Parce qu'il y en a qui font plus de bruit. Moi, j'ai mon vieux. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Il fait un bruit quand même un peu plus fort. Et celui-ci est très, très discret. Mais je vais vous faire voir après. Le truc, c'est qu'il a une centrale où c'est qu'il va vider l'eau sale. Il y a des bacs. Donc il va vraiment vider l'eau sale. Et je crois qu'on peut mettre de l'eau propre pour qu'il se faut remplir. Bon, je vais bien regarder la noter à ce niveau-là. Ça, ça sert bien sûr. Il va se ranger dedans et vider l'eau. Mais c'est vrai que c'est une grosse centrale. Mais l'avantage, c'est qu'il y a de lave de fou. Ce n'est pas de la petite clavette. Donc là, en fait, dedans, quand vous l'ouvrez, il y a une sorte de balai comme ça. Alors, je pense que c'est en plus pour le nettoyer. Je n'en sais rien. On dirait un balai à toilette. Et ça dedans. Des recharges en plus. Franchement, c'est ouf. Il est trop bien cet aspi. Donc là, voilà, je peux remettre ça dedans. Et vous refermez. Donc là, en fait, rien à voir. On met de l'eau propre jusqu'en haut ici. Vous voyez, j'ai mis de l'eau. Les serpillères, quoi. L'appareil va revenir là. Et vous avez le mode nettoyage. Il va se mettre en mode nettoyage automatiquement. C'est-à-dire qu'il va nettoyer les serpillères au niveau d'ici. Je vais le filmer juste après. Et après, on aura l'eau sale ici. Voilà. Il faut bien veiller à chaque fois à remettre de l'eau quand même dans l'aspirateur. Dans le bac, je vais vous faire voir aussi après. Parce que ça ne sert pas à se recharger. Ça sert vraiment à nettoyer les lavettes. C'est tout. Donc là, c'est parti. Il va venir se nettoyer. Donc là, il est en mode où il cherche la station. Il va aller se mettre dedans. Donc ça y est, il se met dans la station. Et écoutez bien, il va nettoyer. Bon, ça fait du bruit. Vous entendez l'eau ? Donc en fait, les lavettes sont en train de tourner parce qu'il y a un système de brosses en dessous. Ils disent quand même de bien humidifier les petites lavettes. Donc là, c'est en train de le nettoyer. Donc, l'eau sale va aller de là. Vous voyez, je n'avais pas mis d'eau dedans et on voit que là, maintenant, il y a un peu d'eau. Bon, certes, là, c'est la première fois que je m'en sers. Ah, ça y est, il a fini. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'eau dedans. Mais c'est juste pour vous faire voir un peu dans la démonstration que là... Ah ouais, elle est sale. Attendez, je vais essayer de vous faire voir à travers. Regardez, c'est de l'eau sale. Donc voilà, tant que ça se remplisse, vous avez le temps quand même de le laisser bien remplir, de faire plusieurs lavages. Regardez, ça a nettoyé les lavettes. Donc, comme vous pourrez le voir, les lavettes sont mouillées. Ça les a bien nettoyées. Et elles sont redevenues blanches. J'aurais dû vous les tourner avant. Elles étaient un peu grises parce que forcément, c'est passé. C'est une maison qui bouge et qui vit. Il y a des enfants. Le sol, voilà, est à laver presque tous les jours. Donc, ça, c'est top. Sachant que vous avez la recharge ici. Ensuite, vous avez un système de balai. Et cette fois-ci, c'est en silicone. Donc, ça dure plus longtemps. Et ça, c'est super bien. Donc là, c'est un balai en silicone. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites poussières. Donc, tout ça, c'est simple. Vous enlevez ici. Vous enlevez. La brosse, elle s'en va. Vous nettoyez. Vous remettez. Pour le nettoyage, c'est encore plus simple. Donc, ça, c'est vraiment un bon plan. On a toujours le système de balai. Puisqu'il aspire et il lave en même temps. Là, on a un détecteur de sol. Comme vous pouvez le voir, il y a quatre petites LED. Et ça détecte si c'est du parquet, de la moquette ou du balatome. Peu importe. Mais c'est un détecteur de sol. On a les suspensions, comme d'habitude, de chaque côté. Donc, voilà la petite revue pour cet aspirateur. Pour moi qui ai l'habitude d'en tester, c'est révolutionnaire. Sachant que là, il lave vraiment le sol en profondeur. Souvent, je dis ce genre d'aspirateur. La petite lavette qui est fournie avec. C'est pour un petit lavage. Mais le gros lavage, on le fait au balai brosse. Là, le fait que ce soit des vraies brosses rotatives qui décrasent bien le sol. C'était vraiment un plus. Il y a énormément de revues là-dessus. Parce que franchement, c'est l'aspirateur de l'année. Il faut le dire. C'est vraiment incroyable. Alors, je n'ai pas le prix, j'avoue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Mais si vous cherchez vraiment un aspirateur de qualité, parce que ça se voit que c'est de la qualité, qui lave profondément votre sol, qui nettoie super bien, qui aspire en même temps, et qui sait se nettoyer et charger en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est l'aspirateur du moment. Moi, je le recommande parce que j'ai l'habitude. Et je vois tout de suite quand l'aspirateur est de meilleure qualité ou moins bonne qualité. Yedi, c'est déjà une marque que j'ai collaboré avec eux. Et je peux vous dire que c'est une très très bonne marque. Je tiens à vous dire aussi que l'application, c'est en français. Et en fait, une fois que vous appuyez là, il va s'allumer. Il y a un bouton marche-arrêt aussi à ce niveau-là. Et l'application va vous dire quoi faire. C'est-à-dire que vous devez mettre votre téléphone dessus. Il y aura un QR code. Ça va repérer votre aspirateur. Vous mettez votre Wi-Fi et il est connecté automatiquement. J'ai déjà eu des aspirateurs où j'ai du mal à les connecter. Celui-ci, en deux secondes, c'était fait franchement même pas. En une minute, voilà, tout était à jour. Il était bien connecté à mon téléphone. Et grâce à l'application, vous pouvez aussi augmenter le débit d'eau, augmenter l'aspiration, gérer la carte de votre maison, savoir où il doit aspirer ou pas. Vous avez aussi cet accessoire-là. Donc, en fait, c'est des bandes aimantées que vous pouvez mettre, par exemple, tout autour des escaliers pour éviter qu'ils tombent dans les escaliers si vous voulez aspirer le haut de votre maison ou si vraiment vous ne voulez pas qu'il aspire à certains endroits. Il va détecter que c'est un aimant, en fait, et il ne va pas passer à cet endroit-là. Donc, voilà, c'est un petit surplus. C'est un accessoire que je n'ai jamais eu. Et donc, c'est pour vous dire la qualité de l'aspirateur. Donc, voilà ma petite revue sur cet aspirateur. Pour ceux et celles qui l'ont testé, n'hésitez pas à donner un petit retour. Ça permet de rassurer aussi les autres. Donc, en tout cas, si je dois donner une note, je mettrai 200 sur 100. Tellement, il est ouf. C'est le meilleur que j'ai eu. J'ai toujours mon vieux aspirateur là-bas. Je vais le donner à mon fils. Et celui-ci, c'est mon nouveau bébé. Donc, voilà, je vous le conseille. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, l'aspirateur fait son taf. Il finit de laver le sol. C'est l'anniversaire à l'éna aujourd'hui. On est de 5 juin. J'allais chercher. Elle a 16 ans. Donc, j'ai acheté des petites nappes, des petites décos. J'avais pris ça dans mes hauls. Je vous en avais parlé. Je vais mettre une petite déco. Le temps n'est pas terrible. Très orageux. Et on va faire son anniversaire. Joyeux anniversaire, l'éna. Joyeux anniversaire. Salut tout le monde. Le retour caméra, il est chaotique. J'ai fait encore plus cerner. Il y a des restes de l'anniversaire d'hier à l'éna. Donc, on a fêté son anniversaire. Vous étiez nombreux à lui souhaiter sur Instagram. Donc, merci à vous. J'ai un bouton ici. Je me suis fait piquer. Donc, elle a eu une gym short, le roi lion. Elle a eu un peu d'argent à 16 ans. Voilà. Elle a eu du shop Disney, un mug stitch et une serviette pour la plage, le roi lion. Bref, voilà. J'étais contente. Donc, je vais clôturer ce vlog parce qu'à la base, je devais le poster dimanche. Mais hier, je n'avais vraiment pas la force de monter et de finir de le faire. Donc, je vous le poste aujourd'hui. Je ne pense pas que pour cette nouvelle semaine, il y aura un vlog. Parce que rien de passionnant cette semaine. Je vais courir partout. Je n'aurai pas le temps de faire les montages et tout. Donc, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. On se retrouve pour un prochain vlog. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501